Musique Qu'est-ce que c'est ? Vous n'os imaginez même pas comme je flippe à chaque fois que je suis du matin et que je dois passer dans cette ruelle. Je vous jure, laisse tomber, bye bye. Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 13 avril. Il est exactement 15h18. Voilà. Je rentre chez moi, j'étais du matin, j'ai fini à 13h30. Sauf qu'en sortant, je suis allée récupérer un drive à Auction Drive. Voilà. Et j'ai fait toute la petite zone. Parce qu'en fait, vu que le pont d'Avignon, on y danse, on y danse, est fermé vers chez moi, je suis obligée de faire un petit détour. Et du coup, en fait, si j'allais dans mon inter, il aurait fallu que je refasse un détour pour repartir. Tandis que là, c'est tout dans la lignée. J'ai tout fait dans la lignée. Donc, je suis juste allée à un Provençal. Comment ça s'appelle ? J'ai gardé le ticket de caisse au lieu d'aller à Grandfray. Et alors là, j'en ai pour 22 euros. Mais il faut voir tout ce que j'ai pris. Je vous invite à regarder le retour de course. Parce que franchement, il faut voir tout ce que j'ai pris. Et je me suis du coup arrêtée aussi à Jiffy. C'était tout dans la même lignée, je vous dis. Pour acheter du coup, des décorations un petit peu pour Léonie, pour son anniversaire. Alors, je n'ai pas appris grand-chose. Par contre, je suis tombée en amour sur un truc. Mais Vincent, quand il va voir avec ça, il va me dire, non mais qu'est-ce que t'as acheté ? Bien sûr, je vais vous faire voir en rentrant. Parce que là, du coup, je vais rentrer. Je me suis juste arrêtée à la banque. Je me suis arrêtée à acheter un petit cadeau à ma soeur pour son anniversaire qui était le 29 mars. Mais en fait, on s'est vus avant. Mais on attendait pour le fêter. Et finalement, je me suis dit que je n'allais pas attendre non plus toute la cinglingle. Donc, je lui ai enfin acheté ce que je voulais lui prendre. Je pense qu'elle ne va pas trop s'y attendre. Je vais essayer de vous filmer ce moment-là. Mais bon, je ne vous garantis rien. Mais j'essaierai au moins de filmer ce moment-là dimanche. Parce que je pense qu'elle va être trop contente. Donc, elle ne va pas s'y attendre. Donc, voilà. Bref, ma voiture est très sale. Il va falloir que je m'en occupe pendant les vacances. Je voulais l'emmener se faire nettoyer. Mais moi, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Donc, je ne veux juste pas faire la feignasse et le faire moi-même. Mais flemme. Flemme. Des fois, je me dis que je l'emmène à Carwash. Là, j'en ai pour 40 euros. Mais ils me feront toute la tête aux pieds. Et franchement, ce n'est pas plus mal. Bref. Allez, je rentre. Parce qu'il y a la petite dame qui va arriver pour le cododo et la Rocha. Il faut que je filme le retour de course. J'aimerais bien prendre ma douche. Et être tranquille pour recevoir mes enfants. N'est-ce pas ? Oui, voilà. Garry vous à côté de moi. Je suis en train de filmer. Mais je suis devant le Lautrec. En plus, il y a la banque juste à côté. Voilà. Allez, je vous laisse. Je rentre à la maisonnée. Je vous montre tout ça. Et voilà. Et alors, attendez. J'ai fait une folie aujourd'hui aussi. Je vous le garde. Ça, je vous le réserve quand je vais le recevoir. Mais vous allez vous dire, mais non. Mais si. Si, si, si. Voilà. Et oui, extrêmement aussi bonne nouvelle. J'ai trouvé mon tapis. Mais je vous explique ça à la maison. Tranquille, mon gagnant, tout à l'heure. Voilà. Bon, je viens de finir de filmer le retour de course. On n'a pas tout. Je vais tout ranger. Mais je vais quand même vous faire voir dans ce vlog-là. Je trouve que je n'en ai pas eu pour trop cher, comme je vous le disais. Je vais vous poser là. À Provençal. Donc Provençal, comme ça, tout simplement. J'en ai eu pour 22,53€. Et j'ai quand même pris pas mal de trucs. J'ai pris des raisins sans pépin. J'ai pris une brique de lait entier parce qu'il m'en foutait une recette que j'avais oubliée dans mon drive. J'ai pris des bananes. J'ai pris deux pâtes à pizza à 1€. La pâte à pizza. Et c'est la pâte croustipate. Elle se périmait aujourd'hui. Donc du coup, ils les ont mis à 1€. J'en ai pris deux. Je me suis dit qu'on allait les congeler. J'ai pris quatre grosses tomates comme ceci. J'ai pris des oignons rouges. Une barquette de fraises. J'ai pris une super belle et grosse laitue. J'ai pris quand même quatre courgettes. J'ai pris des champignons prédécoupés pour ce soir parce que grosse flemme de faire moi-même. J'ai pris trois concombres. 2€ les trois. Donc j'en ai pris trois. Et au pire des cas, quand ça se périme trop, moi vous savez, je l'ai fait dans mon eau. Je fais infuser et ça me va très bien. Mais bon, normalement, ça se mange vite ça. Et j'ai pris des petites tomates comme ceci. Et bien, si je me semble bien, le compte est bon. J'ai tout mis là. Oui, j'en ai eu pour 23€. Donc, dites-moi. Ça fait cher, ça se trouve. Moi, je ne me rends pas compte. Et c'est que d'habitude, quand je vais à Grandfray au cotéage, ça tape des fois... Je me crête les yeux. Je viens de toucher les trucs. Ça peut bien. Des fois, je tape dans les 50€. Donc après, j'ai des plus de choses. Je ne me rends pas compte. Je n'ai pas pris les patates parce qu'il nous en reste. Je ne sais pas. Je m'attendais à plus. Donc voilà. Je n'ai pas trouvé que c'était super excessif. Je regarde les prix. Mais ouais, la salade était à moins d'un euro. Parce que j'ai l'impression que même les sucrines, elles ont augmenté. La boîte de champignons, 1,75€. Non, 1,49€. La barquette. Donc, ça va, je trouve. Et ouais, les promos de machin. Écoutez, je vais tout ranger parce que d'ici un quart d'heure, il faut qu'on aille chercher les enfants. Je vais prendre ma douche. Et je vais me poser 5 minutes. Et au moins, boire un café et me poser 5 minutes parce que je suis rincée. Voilà. C'est dit, c'est fait. Et puis, je vais vous faire voir après ce que j'ai pris. Ah non, je vous fais voir tout de suite ou pas ? Ou je vous fais voir plus tard. Parce que je vais y cacher avant que Meivi elle arrive. Il faut que je range le frais. Je vous ferai voir ça plus tard, ce que j'ai pris à Jiffy, les idées de Juni. Bon, pendant que Meivi est à la douche, je vous fais voir les petits achats que j'ai réalisés à Jiffy, la mode à petit prix. Donc, j'ai pris une petite nappe noire comme ceci. Parce que si vous avez bien suivi, du coup, on fait sur le thème un peu mercredi. Et les décorations que j'ai prises à Léonie, c'est noir et un peu violet. Voilà. Mais mercredi, on sait tous qu'elle aime pas le rose et qu'elle aime bien le noir et le blanc. Donc, du coup, j'ai pris ça. J'ai pris pour les enfants des petits chapeaux comme ça, noir, blanc et gris. J'ai pris des petites pailles comme ça. Je trouve que ça allait très bien dans le thème. J'ai pris serviettes noires. Alors, j'ai repris des assiettes parce que je ne sais plus ce que j'avais au-dessus dans la boîte à déco. Donc, j'ai repris des assiettes. Au pire, ce n'est pas perdu. J'ai pris son chiffre 8 comme ceci. Et j'ai pris ça pour mettre sur son gâteau. Voilà. Et le goût... Surtout ça, je voulais vous faire voir, outre les petites décorations, je voulais vous faire voir ça. Non, mais s'il vous plaît. Alors, vu que j'ai la carte VIP, c'est passé à 19 euros. Alors, on croirait que c'est en osier. Surtout de là. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout en osier. Vous entendez ? C'est en ferraille, quoi. Mais c'est trop bien fait. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Au début, je me suis dit au pied, on peut ranger les plaids. Mais nous, on a le canapé qui fait un peu... Franchement, plaid, etc. Donc, honnêtement, je veux le mettre soit dans la chambre à l'aînée, soit dans notre chambre pour l'habiller, soit dans la chambre à l'affaire. Ou voilà. Mais je le trouve très bien. Je l'aurais bien mis dans le salon. Je l'aurais bien mis dans le salon. Mais je ne sais pas quoi mettre dedans. Voilà. À part les plaids. Mais je crois que ça va faire ça. Ça va faire range plaid. Je pourrais le mettre là où il y a le canton de Raon ou le parc. Je me suis dit, on met ça à côté. Ou alors, on met les belles plantes à côté. Bon bref, j'ai adoré ce truc. On peut mettre aussi des peluches. Je me suis dit, les peluches des enfants, les peluches à mes lits. Enfin bon bref, j'ai craqué sur ce truc. Voilà, ça c'est tout à fait moi. Au niveau des couches, je crois que quand je vois un truc qui me plaît. Donc bref, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je vais vite y ranger avec mes visseurs de la douche. Parce que je ne veux pas qu'elle voit tous ces trucs là. Et voilà. Je suis fort contente. Fort contente. Aucune idée. Je n'ai pas trouvé l'hier non plus. Maman, bisou. Bisou. Tididou. Il a l'aimain doucelle, ça. Ça l'aimain doucelle, ça, ça sent le fromage. C'est le fromage, là. Ah si. Tidou. Il n'a pas l'aimain doucelle. Hum. Maman, bisou. C'est à moi ça. C'est à moi qui le savait. Maman, bisou. La plus belle du monde. C'est Macatounech nalanté. Elle est trop belle mon petit catenelle. Nala. Oui. Oui, c'est belle. J'y arrive, mon chat. Allez. On fait une petite partie. De jeu. Et après, au dodo. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Allez, vas-y. On le met là. Allez, vas-y. Mais non, c'est pas grave. Toi, t'es petite. Tu veux quand même le mettre ? Oui. Vas-y. Prête ? Alors, ce soir, au menu, nous avions aubergines, champignons, courgettes, cuites sur la plaque pour le fond. Et nous sommes en train de faire quoi ? Bouillir de l'eau pour faire cuire. 10 patatrouges. Et les patatrouges, à votre avis, c'est pour manger quoi ? Et je vous donne un indice. Enfin, j'ai dit à Vincent ce que j'avais prévu pour ce soir. Poisson pané et les légumes. Il m'a regardé et il m'a dit. Non, mais là, j'ai pas du tout envie de manger ça. Du coup, il était parti sur des pizzas. Il voulait aller au petit camion. Je lui ai dit. Oui, si tu veux. Mais bon, sans plus. Ils m'ont regardé les pizzas. En vrai, j'avais acheté deux pâtes à pizza. Et ça m'embêtait de me dire. En vrai, il ne manquait pas beaucoup d'ingrédients pour pouvoir manger la pizza. Et on a lu la carte. Et il y a le mot raclette qui est apparu sur la carte. Du coup, il m'a dit. Et là, on s'est regardé. J'ai fait. Oh, une bonne raclette. Et voilà. Écoutez, l'appel du gras est là ce soir. En plus, je suis fatiguée. Pourquoi tu prends une paille, mon mec ? Pourquoi tu prends une paille ? Tu vas faire quoi ? C'est pour ma cabane. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Attendez, il faut que je vous fasse voir. Mais si. Mais si, les petits pailles. Bah si, les petits pâteaux comme ça. Mais non, c'est pas nul. Moi, je suis contente que tu fasses ça. Et du coup, Petit bacon. Petit chorizo. Vincent, il s'est pris des knackis. Il avait oublié le jambon dans le rêve. Donc, il a repris du jambon. Et du jambon cru. En fait, moi, quand je fais raclette, je ne fais pas raclette avec... C'est quoi que tu as pris comme fromage, mon mec ? Moi, je mange champignons. Des fois, une poêlée de légumes, comme je vous ai dit avant. Mais généralement, ma base, c'est chorizo, champignons, fromage à raclette, pommes de terre, jambon cru. C'est le truc que j'aime bien. Ah, il en a pris un pâturage nature comme ça. Je trouve vrai, il est très bon pâturage. Ah, il n'y avait pas richement. Bon, c'est pas grave. Celui-là, c'était très bon la dernière fois. On a bien aimé. Il faut juste le prendre avec... Croute. Il y a la croûte ? Si vous prenez sans croûte, ça enlève tout le goût. Ah, et un petit bout de morbière. Voilà. Je vais me peser. Je vais aller me peser, voir par curiosité où j'en suis. Parce que demain, je ne vais pas me peser comme ça. Hop là. C'est pas trop été, il ne faut pas se tromper. Par contre, ça fait du bien de voir un frigo pro et ranger comme ça. Ah, je suis une toquée. J'aligne tout et tout. Non, j'aime trop. Oui, mon cat, tu veux sortir ? Bref, du coup, voilà, on est en train de faire cuire les patates. Demain, c'est batch cooking, les gars. Accrochez-vous bien. Demain, c'est cuisinasse, cuisinasse. Et même si je ne fais pas tout dans le batch cooking tout de suite, c'est de ce que batch cooking de légumes. Mais je vous ferai voir ça. Parce qu'il faut que j'anticipe tout. Parce que là, ce craquage de soi, c'est parce qu'on n'a pas fait les... Je n'avais pas anticipé le repas. Est-ce que, mec, tu peux avouer, quand même, que quand je fais du batch cooking, ça aide pour éviter qu'on craque sur n'importe quoi ? Oui, mais pas quand tu le sens comme ça. Parce que toi, tu n'aimes pas. Et de deux, c'est de l'anticipation, mais il y a un temps de fou quand je fais ça. Regarde, cette semaine, franchement, ça ne nous a pas fait. C'était... Enfin, tu vois, là, à cette heure, tu n'as pas envie de faire à manger à 8h30 pour nous. On n'a pas à manger pour Mehdi, mais pour nous, tu vois. Moi, je suis désolée, mais je trouve que ce n'est pas... C'est un gain de temps. Je vais aller à la touche et je vais essayer de monter sur ma balance pour voir si je pleure ou pas. Bon, allez, je me mets dans la chambre pour pouvoir clôturer le vlog. Je suis contente. Du coup, on a vendu l'arbre à chat. On a vendu le cododo. Bon, par contre, demain, j'ai du rangement à faire. Demain, batch cooking, rangement de la chambre, rangement de la bianderie. Parce que là, ce n'est pas possible. Parce que samedi, quand je vais rentrer, je vais faire une sieste et je veux impérativement... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il va falloir que je prépare tout l'anniversaire à l'oeil en allance puisque ce week-end, je suis du matin. Et on a du monde du coup le dimanche après-midi. Donc voilà, je vais faire tout ça. Et bien sûr, révision. Révision, 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 révision. Donc demain matin, je vais faire tout mon rangement. Douche, batch cooking, révision. Et voilà. demain après-midi, normalement, je vais aller à Ikea avec Léonie et Papy Denis. Attention, c'est au masse. Sauf que le sous-site qui se pose, c'est que Vincent, il a un chantier à aller voir à 17h30 et je ne pense pas qu'on sera revenus pour 17h30. Voilà. Et encore moins pour 16h pour aller récupérer les enfants. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai encore une autre fois. Je pense que personne ne veut que j'aille dépenser des sous à Ikea. Tant pis. Voilà, j'irai le mois prochain. Ça prend la sortie du dimanche le mois prochain. Et puis voilà, ce qu'est la semaine prochaine c'est les vacances. J'ai autre chose à faire qu'à l'Ikea avec les filles. Je veux vraiment profiter. autant faire des activités à la maison qu'à l'extérieur. Mais voilà. Puis j'ai fait pas mal de dépenses ce mois-ci. Donc on va un peu limiter pour finir le mois. Pour finir le mois. Donc voilà, j'ai fait pas mal de petites choses. D'ailleurs, j'ai reçu une commande qui habille. Vous saviez la veste que j'ai commandée ? Bah j'ai reçu. J'ai rajouté d'autres petites choses donc je vous ferai voir ça par contre demain parce que c'est dans la chambre à Navy parce qu'il y a des choses pour Navy donc voilà. Mais je vous ferai tout voir demain en sachant que la veste il n'y avait plus ma taille. Enfin il n'y avait plus ma taille. Comment vous dire ? Je l'ai prise en 38 parce que j'hésitais entre le 36 et le 38 et je me suis dit prends-la en 38 et s'il faut tiens, allez, changez. Mais je crois qu'il faut que je la réessaye. Je crois qu'il me faut bien le 36. Je vais la réessayer puis je vous ferai tout voir. Je vous ferai voir ça demain. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous laisse là parce que ma raquette m'attend. Je me suis pesée. Je me suis pesée. Je ne vous dis rien. Demain, j'ai tacré la vidéo tout sans maillot parce que là, c'est une catastrophe. J'ai dû laisser aller là-dedans et puis vous aurez le verdict à savoir si j'ai pris ou pas. Voilà. Est-ce que c'est raisonnable ou pas que je mange ça ? Est-ce que je vais culpabiliser ou pas ? Est-ce que si... Voilà. Est-ce que c'est dans les... Ah, tu t'en as une raclette tout de suite là au mois d'avril. Excusez-moi mais il n'y a pas d'heure pour faire une raclette. Je suis désolée. Voilà. Moi, l'été, quand il ne fait pas beau, j'ai envie d'une fondue servoyarde. Je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est bon. Allez. J'espère que ce blog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à demain, j'en ai chargé. Soyez là, soyez au rendez-vous. Ciao ! Ciao, promis de nocée ! Wow ! C'est une femme blonde avec un imperbèche que vous avez foutu dehors. Vous me dites l'autre fois le va rappliquer, l'autre fois le va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis c'est elle, c'est la foilingue. Mais de qui il parle là ? Sous-titrage ST' 501